bonjour à tous c'est svenki pour airgaming alors je suis super content parce que j'ai pu aller à la gamescom même si j'y suis resté qu'une journée et demie ça a été quand même une journée demie de pur bonheur je vais partager avec vous mes impressions sur ce que j'ai pu voir et tester et partager quelques petits trailers avec vous ainsi que les différentes informations que j'aurais pu récolter tout au long de cette gamescom allez c'est parti je vais commencer par le studio français shiro games qui s'offre pour le jeu northgard une version console qui sera disponible sur switch sur ps4 et sur xbox one à la fin de cette année pour ceux qui ne connaissent pas le jeu northgard c'est un rts un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous devez faire survivre une colonie de vikings alors moi le jeu m'a beaucoup fait penser à the settlers on y retrouve cette mécanique de zone qu'on doit un peu élargir le jeu est assez exigeant et va vous demander un peu d'investissement pour commencer à le maîtriser d'ailleurs pendant le mois d'octobre la nouvelle mise à jour gratuite du jeu va sortir elle s'appelle conquest et elle va apporter des mécaniques de gameplay coopératif ce qui manquait vraiment à ce titre avec des maps fixes et des objectifs qui seront générés aléatoirement en fonction de la map au vu des autres mises à jour qui ont été faites par shiro games je n'ai aucune inquiétude sur la qualité de cette mise à jour et pour northgard ce n'est pas fini puisque shiro games prévoit de sortir un jeu de plateau alors là je vous avoue que j'étais comme un fou un jeu de plateau dans l'univers de northgard qui se prête parfaitement à ce type de jeu c'est tout simplement une idée excellente un kickstarter va être lancé cet automne je vous invite à suivre ça tout comme moi de très près c'est fini pour cette première partie sur shiro games et northgard je vous retrouve très bientôt pour la suite de mes vidéos sur la gamescom salut